Aux États-Unis, maintenant, des milliers de délégués, de militants sont rassemblés en ce moment, même à Chicago, pour la soirée d'ouverture de la Convention démocrate, image en direct que vous voyez là. En attendant le discours de Kamala Harris jeudi, on va voir défiler sur scène plusieurs grands noms du parti. Richard, à commencer par le président Biden, qui va faire ses adieux ce soir. Et je sens déjà de l'émotion chez les délégués auxquels j'ai parlé. Sophie, d'ailleurs, je suis en direct sur le plancher de cette convention ici, à Chicago. On voit les délégations qui, tranquillement, arrivent. J'ai parlé avec des délégués du Texas, des délégués de l'Illinois. Je suis tout juste à côté de la déléguation de l'Arizona, un État pivot qu'on espère remporter. Ces gens-là qui veulent à la fois remercier Joe Biden pour les décennies qu'il a données au Parti démocrate, mais aussi célébrer ses trois années et demie à la présidence. Ce qu'il a fait avec l'économie américaine à la sortie de la pandémie, le fait d'avoir raffermi les alliances, la force de l'OTAN grâce à Joe Biden, estime-t-on. Le président qui est arrivé au cours de l'après-midi ici à Chicago, donc sa secrétaire de presse qui nous disait, qui disait à mes collègues à Border Force One qu'il était en train de mettre une dernière main à son discours, mais qu'il était, de manière générale, de bonne humeur, pas de rancœur après avoir été, somme toute, écarté pour Kamala Harris. Je tenais à vous montrer, Sophie, que Joe Biden est un habitué, somme toute, de ces conventions-là. On l'a vu, il était beaucoup plus jeune et ici, c'est probablement, certainement sa dernière comme président, c'est sûr, mais même comme représentant démocrate. Et on s'y attendait, Richard, de nombreux manifestants se sont réunis pour dénoncer la politique de l'administration Biden au Proche-Orient. Grande vulnérabilité pour l'administration Biden et par extension pour Kamala Harris dans la suite des choses parce qu'on l'associe à cette décision de soutenir Israël. J'ai parlé un peu plus tôt à Shea Freeburg. Je vous le fais entendre. C'est un démocrate qui essaie de convaincre l'équipe de Kamala Harris qu'elle a tout intérêt à mettre fin rapidement, à se confler au Proche-Orient parce qu'il y a des voix qui s'en vont, qui vont partir si elle ne le fait pas plus rapidement. Écoutez-le. Richard, les autres vedettes de la soirée, quelques ténors du parti. Bien, Sophie, d'ailleurs, vous le disiez l'entrée de jeu, on va en avoir tout au long de la semaine, mais on va entendre notamment le maire de Chicago, Alexandria Ocasio-Cortez, la congresswoman de New York, extrêmement populaire. Hillary Clinton va se prononcer également, va prononcer un discours attendu. Jill Biden, la première dame. Et ce sera cette conclusion à 22h avec le président Biden lui-même et son dernier discours ici sur un penché d'une convention démocrate. Oui. Merci, Richard. Ne manquait pas de notre émission spéciale sur la convention démocrate. Tout de suite après le bulletin, Paul Larocque qui sera en compagnie de Richard, toujours en direct de Chicago pour suivre les derniers développements.